Voilà le film qui raconte grosso modo le rêve qu'on a eu il y a demi-douzaine d'années de démarrer la réindustrialisation par l'innovation sur des intuitions partagées par relativement peu de monde à l'époque on va se le dire. A l'époque on était, c'était une époque de vivatech très digital. Aujourd'hui on est dans un vivatech qui accueille un événement industriel. C'était un vivatech coque rouge. Aujourd'hui on fait vivatech coque bleue. On est dans le tech in fab. Nous on y a cru à mort depuis le début et les choses adviennent. Donc c'est un immense bonheur pour nous. La musique que vous avez là, c'est une musique qui a été composée il y a une demi-douzaine d'années déjà par nos amis du groupe Les Pénélopes. C'était l'hymne de la French Fab. Ce sera de plus en plus l'hymne de la French Fab, la réinvention de l'industrie française par l'innovation. Ce qui est extraordinaire dans ce qu'on voit c'est que vous avez toute une génération d'entrepreneurs qui ne savaient pas qu'ils avaient le droit d'être entrepreneurs dans l'industrie dans ces années-là. Ils voyaient une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs plutôt baskets blanches, plutôt CES de Las Vegas, monter des startups de code en fait, de digital. Et ils se disaient c'est un autre monde, ça n'est pas pour nous. Et mais si, on a maintenant, on a maintenant le droit d'être un néo-industriel. C'est l'événement de ce soir. Le droit est presque plus que ça. On a tous collectivement le devoir de réinventer l'industrie française. Monsieur le ministre, qui prendra la parole après moi. Merci d'être présent. Et donc, ensuite, il a bien fallu monter une boîte à outils qui fasse que tout ceci devienne opérationnel. à la BPI, avec tous nos partenaires publics, le soutien énorme, massif de l'État. À l'époque, France 2030 n'était pas encore là. Maintenant, France 2030 est massivement derrière. Tout ça nous aide à accomplir. C'est bien la seule chose qui compte. On n'est pas dans les discours. Il a fallu monter une boîte à outils. Et cette boîte à outils, au fond, on va vous la rappeler ce soir, parce qu'elle devient le cursus honorum des jeunes entrepreneurs qui produisent, accomplissent la réindustrialisation de la France. Dans ce cursus honorum, il y a quoi ? Il y a, en général, un chercheur qui est dans un laboratoire et qui se dit « Je sens qu'on va arrêter de me donner les moyens de poursuivre une intuition fondamentale que j'ai. J'ai trouvé quelque chose qui peut changer la planète. On va me demander de faire autre chose. On va me demander de faire peut-être un peu de la paperasse. Je tiens quelque chose. Je tiens quelque chose. Et je vais y aller. » À ce moment-là, on lui dit « C'est tout à fait possible. Et c'est d'ailleurs absolument légitime. Et ce n'est pas une trahison de l'académie. C'est bien. Au contraire, un chercheur entrepreneur. Loi Pacte, statut du chercheur entrepreneur. Et puis surtout, on va vous donner une première subvention qui va vous permettre de travailler. Première bourse. Et puis ensuite, une aide au développement deep tech, la fameuse AAD que pas mal d'entre vous dans cette salle ont eu. Et puis, on va vous aider sur le transfert de technologie avec tout le travail qu'on fait avec les sociétés de transfert de technologie dans toutes les universités françaises. Et puis, on va vous mettre en relation. On va vous faire rentrer dans des petites écoles de néo-industriels d'entrepreneurs qui vont partager leurs difficultés, leurs sauces secrètes. Et puis, on va commencer à travailler, au fond, sur vos recrutements, puisque souvent, vous êtes des chercheurs. Et donc, vous n'êtes pas forcément gré pour être CEO tout de suite d'une maison dans laquelle il y a de la finance, de la compta, des commissaires aux comptes, toutes sortes de choses. Et donc, on va vous mettre en tandem avec des gens qui ont déjà fait ça ou des gens qui savent un peu plus faire ça. C'est le service tandem de BPI France. Et puis ensuite, on va commencer à travailler sur un peu plus de subventions. Cette fois-ci, parce que vous avez franchi des étapes qui nous ont convaincus trimestre après trimestre. Et vous allez candidater à un concours INNOV et puis à un concours ILAB. Et là, on commence à parler de centaines de milliers d'euros de subventions. À ce moment-là, on va vous dire, mais les subventions, c'est bien, mais il faut quand même que vous ayez apporté la preuve que vous êtes capable de lever un peu de capital quand même. Donc au début, ça va être vos amis, vos parents. Et puis assez rapidement, il va falloir trouver des vrais business angels. Et puis assez rapidement, il va falloir trouver des fonds d'amorçage, d'amorçage industriel. Mais des fonds d'amorçage industriel, il n'y en avait pas en France. Donc il a fallu les faire. Et comment est-ce qu'on fait un écosystème de fonds d'amorçage industriel ? En fond de fonds, on met en LP, en investisseurs, dans des équipes privées, des capitaux très significatifs pour former des équipes à faire ce nouveau métier, qui est le métier de l'amorçage industriel. Et nous, en direct, l'ABPI, on est les premiers à le faire. Amorçage. Ensuite, il y a toute la ribambelle, toute la ritournelle, le collier de perles des levées de la série A à la grande croissance, avec des capitaux de plus en plus importants. Entre-temps, évidemment, comme vous êtes dans la deep tech, la question, c'est bien la production d'un objet. Il ne s'agit pas seulement de faire du code. Donc il faut une usine. Une usine, ça se travaille. Ça se travaille avec des ingénieurs qui savent faire ça. En fait, souvent, vous ne les avez jamais rencontrés, ces ingénieurs-là, qui savent faire une usine, qui savent faire tourner des machines, monter des process. C'est une complexité extrême. C'est un jeu d'échecs à trois dimensions. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que de faire du code. C'est beaucoup plus dangereux aussi. Il suffit qu'il y ait une toute petite rupture d'approvisionnement pour que tout d'un coup, tout s'arrête. Donc vous rentrez dans la culture industrielle. Et à ce moment-là, vous allez demander, France 2030, à être lauréat de l'appel à projet première usine, dont les nouveaux lauréats ont été annoncés tout à l'heure par Roland Lescure. Appel à projet première usine sans lequel beaucoup d'usines ne se seraient pas faites dans les deux dernières années. Là, AP première usine est devenue un marqueur de la réindustrialisation française. Commencent ensuite les grosses levées. Et c'est là où les Athéniens s'atteignent. C'est que par rapport au digital, très rapidement, il faut faire des levées qui sont des levées très significatives. 100 millions, 200 millions, voire plus, voire beaucoup plus. Et plusieurs fois de suite. Et plusieurs fois de suite. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On est très très fiers de cette boîte à outils, qui n'existe nulle part ailleurs en Europe, et qui est telle que, j'ai envie de dire, ceux qui ont un bon bulletin trimestre après trimestre, pendant 4, 5 ou 6 ou 7 ans, peuvent finalement partir de rien et ouvrir une usine en ayant levé 100 ou 150 millions. Il y en a plusieurs dans cette salle. L'autre jour, j'ai inauguré l'usine Umiami à Strasbourg. Le garçon a 29 ans. Il est venu chercher sa première petite bourse, dont j'ai parlé tout à l'heure, à 25 ans, celle de 30 000 euros. En 4 ans, trimestre après trimestre, il n'a eu que des bonnes notes dans le cursus honorum de la République industrielle. Et bien, à 29 ans, il avait levé 100 millions. Et on ouvrait l'usine. Tambour et trompette. Tout ça a été pensé, a fait l'objet d'une conviction multiple, a été annoncé par la prédécesse de Roland, comme souvenir que c'était en janvier 2021, l'idée qu'on allait faire tout ça. Et tout ça, on l'a fait. Maintenant, évidemment, l'histoire ne nous a pas attendus. Et tout continue de changer. Et l'industrie et notre métier sont des phénomènes plastiques, fondamentalement plastiques. On est donc aujourd'hui confrontés à un nouveau problème qu'on va devoir traiter. C'est que les levées de growth dans le digital, grosso modo, on a fait un énorme effort avec les deux initiatives Tibi, notamment, qui ont permis de faire des très grosses levées dans les doctos libres, etc. Qui ont permis, d'ailleurs, par parenthèse, d'attirer des capitaux étrangers très importants, à des valorisations très élevées, ce qui fait qu'ils n'ont pas pris trop de capital de notre belle société française. Mais dans les start-up industrielles, il n'y a pas encore l'équivalent. On n'a pas encore les grandes poches qui permettent de mettre 300 millions, 400 millions, comme il va falloir le faire quand on va devoir lever tous les tours de série, je ne sais même pas comment les qualifier, du quantique français, de la space tech française, de la grosse agri tech française. Et puis il va falloir réinvestir et réinvestir et investir. Donc sachez qu'on n'est pas dans l'autosatisfaction du tout ce soir. On sait qu'il y a une première partie de l'aventure qui a été accomplie et qui a permis d'engendrer le nouvel écosystème des néo-industriels qui sont ici présents ce soir. Mais commence une nouvelle, qui est d'aller mobiliser les très gros volumes de capitaux qui vont permettre de faire monter les très grosses usines françaises au-delà des grandes cathédrales que Roland et Baudot-le-Mer ont largement soutenues dans le semi-conducteur, dans les gigafactories de batterie, dans l'hydrogène, etc. Là, on parle de centaines de cas où il va falloir trouver 200 ou 300 millions d'euros. Donc des capitaux extraordinairement élevés. C'est la bataille que nous livrons aujourd'hui. Voilà. Je voulais vous dire ça ce soir pour vous dire qu'on ne lâche rien. On sait qu'on est qu'au début des choses. Les chiffres de 2023, en un mot, je vous les donne. Les start-up françaises ont levé... Alors c'est une année qui est très grosse année 2022 et post-bulle, on va dire. Donc elles ont levé grosso modo près de 9 milliards d'euros. La moitié, c'est de la deep tech. La moitié, c'est de la deep tech. Et la deep tech, c'est pour moitié de la green tech. Pour résumer, avoir des idées simples en tête. Il y a beaucoup de santé, il y a beaucoup de dispositifs médicaux dans la salle. Et il y a beaucoup d'industries. De microfluidiques, de réseaux neuronaux, de quantiques, d'espace, d'agritech. Il y a énormément de choses. Ça n'est que le début. On a, en 2023, ouvert 38 nouvelles usines innovantes. On veut en ouvrir 100 en 2024. Et on peut se donner des objectifs. Le plan deep tech de BPI France, l'objectif, c'était de faire... C'est toujours 500 start-up deep tech par an. Aujourd'hui, il y a 2500 start-up françaises à vocation industrielle. Et je répète, j'ahane le fait que ça n'est que le début. On est dans un processus qui est un processus expansif et explosif. Puisqu'il est fondamentalement culturel et politique. Réinvention de l'industrie française. Donc voilà. Je vous laisse à la réflexion, puisque j'ai terminé mon temps. qui est que nous avons devant nous un challenge, qui est de trouver les capitaux massifs qui vont nous permettre de vous satisfaire, de vous permettre d'accomplir les grands grèves que vous portez. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada